On jouait bien, c'était bien, les deux équipes jouaient bien, mais nous on n'était pas efficace, on sentait qu'il n'y avait pas d'efficacité dans l'offensive, on mettait pas en danger l'équipe adverse, c'était ça un petit peu le problème de la première mi-temps, et puis on savait que ça allait de toute façon jouer sur une action comme ça, de part et d'autre, que ce soit pour Dijon, que ce soit pour nous, donc on a eu cette chance-là, et puis en plus c'était bien parce que c'est Thomas qui marque son premier match, avec Gaëtan dans les buts et tout ça, c'est intéressant, c'est bien pour eux. L'option que vous avez choisie n'a pas tout à fait marché ? Non, 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 c'était une première mi-temps un petit peu, disons qu'on faisait pas mal à l'adversaire, on jouait pas trop mal, bon ça allait, mais il faut faire mal, et c'était pas notre cas en première mi-temps. Qu'est-ce qui a manqué justement ? Ben ça, justement, de faire des actions qui mettent en danger Dijon, mais vraiment en Dijon, se créer des occasions, parce que je crois qu'on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions en première mi-temps, mais se créer des occasions, faire vraiment mal à l'adversaire, parce qu'on a de la vitesse, on peut faire vraiment mal avec ces joueurs-là, et ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été le cas, bon, il y a des matchs comme ça où ça met du temps un petit peu à démarrer, et puis on savait que ça allait jouer sur un coup de dé, on voyait que c'est des matchs comme ça, qui ne sont pas faciles à négocier, et puis il faut que ça penche du bon côté, alors ça penchait pour nous. Pourquoi Basic, vous avez fait jouer Basic à droite et Otavio à gauche ? Ils ont changé en plus, on a changé le système à la fin, où on jouait avec deux milieux défensifs, dont Otavio justement, qui a baissé d'un cran, on voulait un petit peu plus de stabilité, et puis Thomas c'est quelqu'un qui, c'est un jeune joueur qui peut jouer à ce poste-là, un petit peu plus haut, il a une qualité de pied extraordinaire, vraiment il a un super pied gauche, et capable de jouer long aussi, il voit très vite, tout de suite long, donc c'était cette option-là qu'on a choisie en fonction du match, ça se déroule comme ça. Vous parliez tout à l'heure de la difficulté de se créer des occasions, c'est une question de fraîcheur physique ? Est-ce qu'on arrive à une fraîcheur, comme je dis la saison, ou c'est une question d'état de screen ? Il y a peut-être les deux, un petit peu, physiquement c'est vrai qu'on est l'équipe à avoir le plus joué au niveau du championnat de France, mais bon, on n'est pas non plus, là on a changé, on a mis un petit peu justement des joueurs un petit peu différents, mais il y a des matchs comme ça, où les deux équipes jouent, ça joue, c'est bien, mais il n'y a pas d'action décisive qui va mettre en danger l'adversaire, donc c'est ce qui s'est passé en première mi-temps, et puis on savait que la deuxième, ça n'allait pas beaucoup changer, il y a eu des options aussi pour Dijon qui ont poussé pendant un petit moment, mais après il faut garder le rythme très très haut, très élevé, c'est vrai qu'on arrive en fin de saison, ça peut être une explication, mais nous on ne se contente pas de ça, nous il faut faire des résultats, il faut continuer à être sur notre dynamique, on est encore sur notre dynamique, donc c'est une bonne dynamique, ça n'a pas été, mais on ne peut pas critiquer non plus, je veux dire les joueurs ont fait le maximum, bon ils sont contents, et puis nous pareil. Il a été un poussé aussi, il a eu une bonne partie, il a eu beaucoup d'arrêt, non, mais c'est pas facile, c'est pas facile, c'est son premier match en professionnel, ça c'est un match qui va, il s'ouvrira toute sa vie, ça marque un joueur professionnel, et ça s'est très bien passé, il a été bien, il n'a pas manifesté quoi que ce soit, d'inquiétude ou pas, il a fait son match, il avait la confiance de ses partenaires, de nous pareil bien entendu, et on est contents, on est contents pour lui, c'est bien, c'est un jeune du club, et il a été décisif, c'est vrai, et puis tout ce qu'il a fait, il l'a bien fait, c'est très bien. En plus ça fait un moment qu'on n'a pas joué en championnat, donc voilà, on est sur notre bonne dynamique, et on espère bien finir dimanche. Bon ce match, ça n'a pas été de tout repos, c'était pas facile, 0-0 pendant longtemps, ça a été, vas-y raconte-nous un peu. Ouais, c'était un match assez fermé, et puis on a eu la chance d'ouvrir le score, et c'est vrai qu'en couple, quand on arrive à ouvrir le score, souvent c'est décisif. Je pense qu'il y a une bonne préparation de l'action, ensuite il y a un centre, et voilà, on a suivi le deuxième ballon, donc malgré tout, il y avait un début d'action, donc voilà, c'était important de marquer ce but, parce que dans un match fermé comme ça, on savait que ça allait faire la différence. Voilà, on marque au bon moment, c'est vrai qu'on n'a pas été mis en difficulté, mais peut-être qu'on les a laissés un petit peu trop jouer, mais on a marqué au bon moment, et on est vraiment content que ça soit Thomas qui est marqué. Voilà, je pense qu'on reste sur 8 ou 9 matchs consécutifs sans défaite, donc à nous de donner le dernier coup de collier dimanche pour partir en vacances avec le sentiment du travail accompli. On est très heureux d'avoir gagné ici, donc le fait qu'on gagne pour la première fois, c'est quelque chose de bien. Et puis dans notre dynamique, c'est ce qu'on recherchait, malgré qu'on s'est arrêté pendant un petit moment là, mais bon, on est très content du résultat et de la qualification. Ils commencent à pousser pendant une quinzaine de minutes quand on souffrait, donc le fait que Thomas Marks nous a pas mal libérés, et puis c'est le but de la victoire, donc on est très content.